La fonction EcoCruise Control intègre automatiquement la fonction roue libre contrôlée, dite OptiRoll, de la boîte de vitesse OptiDriver. Elle permet ainsi une utilisation optimale de l'inertie du véhicule au bénéfice de la consommation de carburant. Plus un véhicule est chargé, plus il profite de l'inertie. Dans les descentes, le véhicule gagnera de la vitesse en profitant de l'inertie afin de maximiser son mouvement. En montée, le véhicule décélérera pour favoriser le régime moteur et ainsi limiter la consommation de carburant. Activez le régulateur de vitesse sur le mode Cruise Control. A l'aide de la commande de navigation placée sous le volant, faites dérouler les pages pour sélectionner celle de l'EcoLevel. Appuyez ensuite sur la commande de navigation pour sélectionner le niveau de conduite souhaité. Afin de vous aider à choisir le bon niveau de conduite économique, une information sur l'économie de carburant, représentée par un bar graph, est associée à chaque niveau de conduite. Chaque niveau correspond à une amplitude plus ou moins large du régulateur de vitesse. Selon le niveau de conduite économique choisi, les informations de vitesse minimale et maximale sont affichées. Elles varient en fonction de la vitesse de consigne de régulation. Le niveau 1 correspond à une amplitude large du régulateur de vitesse. La fonction Optirol est autorisée. L'économie de carburant indiquée est maximale. Ce niveau est donc à privilégier. Le niveau 2 correspond à une amplitude moyenne du régulateur de vitesse. La fonction Optirol est également autorisée. Ce niveau est à privilégier sur route vallonnée et en cas de charge importante. Ici, l'économie de carburant est moyenne. Le niveau 3 correspond à une amplitude étroite du régulateur de vitesse. La fonction Optirol est ici inhibée. Ce niveau permet certes un maintien de la vitesse, mais limite l'économie de carburant. Sans action du conducteur dans les descentes, le véhicule peut dépasser la vitesse maximale légale. Les ralentisseurs seront utilisés pour ramener le véhicule à la vitesse maximale légale dans les 38 secondes. Deux boutons vous permettent de mémoriser des seuils de vitesse. Nous vous conseillons de mémoriser un premier seuil lorsque le véhicule est en train de tracter et un deuxième lorsque le véhicule est en retenue. Startline, les clés d'un départ gagnant.